Europe 1, 6h27, 11, 8 janvier 2016. Aujourd'hui dans l'histoire de notre voyage dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour mon cher Franck. Bonjour Thomas. Dites-nous à quel 8 janvier nous allons ? Le 8 janvier 1324, jour de la mort d'une figure de l'époque, Marco Polo. Il est alors âgé de 70 ans, il est surtout connu, vous savez, pour ses voyages en Chine, le grand voyage en tout cas, et le grand livre qu'il en a tiré. Ça n'a l'air de rien aujourd'hui, mais à la fin du Moyen-Âge, vous imaginez bien que c'est un exploit. Mais dites-moi, d'où venait-il ce Marco Polo Franck ? Du meilleur endroit du monde pour commencer un long voyage, Venise. Son père et son oncle avaient arpenté la fameuse route de la soie reliant la Syrie aux confins de l'Asie. Et bien ils emmènent le jeune Marco dans un nouveau voyage qui va les conduire à la rencontre de l'empereur mongol Kublai Khan. A cette époque, les Mongols dominent la Chine. Et Kublai reçoit Marco Polo, son père et son oncle à Kambalik, qu'on appelle aujourd'hui Pékin ou Beijing. Et il reste longtemps en Chine, Marco Polo ? 24 ans, assez de temps pour bien visiter. Au service de l'empereur, Marco Polo va découvrir les pâtes au blé dur, mais aussi et surtout les richesses de la Chine, qu'il va raconter dans le fameux livre des merveilles, sous la plume de Rustichello de Pise. On y parle à la fois des légendes et des mythes asiatiques, mais aussi des traditions, de la monnaie, des palais, des canaux, etc. Tout un périple aux limites du fantastique. On passe par le Cachemire, l'Afghanistan, la mer de Chine, j'en passe. Alors évidemment, Polo donne des conseils, un peu comme un guide si vous voulez, sauf qu'il oublie le thé, les baguettes, même la grande muraille. Résultat, depuis toujours, la véracité de ses souvenirs a été mise en doute. Et aujourd'hui encore, certains, comme la sinologue anglaise Francis Wood, crient à l'imposture. Selon elle, Marco Polo n'aurait jamais mis les pieds en Chine. Mais là, vous admettrez qu'évidemment, c'est une autre histoire. Ce serait une énorme histoire, en effet. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de quoi, Franck ? Eh bien, nous parlerons de François Mitterrand, 20 ans après sa mort. Eh bien, on vous retrouvera avec plaisir à 14h sur Europe 1. A tout à l'heure, Franck. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada